Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes dans Esaïe chapitre 52. Le verset, quel verset? Le verset 6, c'est ça? C'est bien, vous avez suivi. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier, qui sont aujourd'hui, qui sont venus aujourd'hui, gloire à Dieu. Donc personne ne vous condamne, la parole, on ne peut pas la refuser, refuser la parole aux gens. Amen? Voilà, soyez les bienvenus. Alors, je vais lire au nom de Yeshua. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, revêt-toi de ta force. Yerushalem, ville sainte, revêt-toi de tes vêtements magnifiques, car l'incirconcie et l'impure ne passeront plus désormais chez toi. Yerushalem, secoue ta poussière, lève-toi et assis-toi. Détache les liens de ton coup, captive fille de Sion, car ainsi parle Yahweh, vous avez été vendus gratuitement et vous serez rachetés sans argent. Car ainsi parle Adonai Yahweh, mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens l'opprimaient sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit Yahweh, car mon peuple a été enlevé, s'il vous plaît, a été enlevé gratuitement. Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh, chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. Chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis pâle. Voici, je suis. Voilà. Et c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Nous sommes tous d'accord ici que c'est Yahweh qui parle, n'est-ce pas ? Ok. Ici, dans les textes hébraïques, le verbe connaître est effectivement au pluriel. D'accord. Alors, on se pose la question, parce qu'on est dans la révélation du nom de Yahshua, du nom de Dieu. Et le Seigneur s'adresse d'abord aux Juifs, aux Israélites. Et ensuite, bien sûr, aux nations, à son peuple qui sera plus tard issu des nations. D'ailleurs, dans Jean chapitre 10, le Seigneur va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, cette bergerie, en fait, la bergerie en question, c'est Israël. Il dit qu'il y a un autre peuple qui n'était pas de cette bergerie, de la bergerie israélite, et qui sera aussi appelé. Et il y aura un seul berger et un seul troupeau. Donc, voilà, il a brisé la différence, les différences qu'il y avait entre les Juifs et les nations que nous sommes. Et d'ailleurs, quoique, il y a beaucoup de... Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Alors, il dit que son nom sera connu. Pourtant, ici, il parle déjà, n'est-ce pas, de ce nom-là, du tétragramme. Les quatre lettres. Yahweh. Mais il dit que son nom sera connu. Donc, quand on parle de connaissance, connaître ici, on fait forcément allusion, bien sûr, à la révélation. Vous ne pouvez pas, bien évidemment, connaître Dieu sans la révélation. C'est impossible. Dieu dit, regardez bien dans Esaïe 65. Il dit, au verset premier, « Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me demandaient pas. » Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je dis à la nation qui ne s'appelait pas de mon nom, « Me voici, me voici. » Vous voyez ? Donc, là, déjà, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a des gens, effectivement, qui ne le connaissaient pas, qui ne le cherchaient pas. Et le Seigneur est allé carrément se révéler à eux. D'ailleurs, c'est le cas pour nous tous. Pour ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, voilà. C'est pour cela qu'il ne le faut jamais, jamais dire. Il ne le faut plus dire, parce qu'on l'a tous dit pratiquement, que voilà, cette personne, c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur. Personne n'amène personne au Seigneur. Quelle arrogance, quel orgueil, quelle prétention. C'est Dieu qui va vers les hommes. Voilà. La religion, c'est le fait de chercher d'aller vers le Seigneur. On cherche à aller vers le Seigneur. Ça, c'est la religion, on ne peut pas le faire. Donc, Dieu descend et il se révèle aux hommes. Donc, que personne ne se glorifie de t'avoir amenée au Seigneur. Et toi, mon frère, ne vas pas vouloir contrôler quelqu'un parce que tu es soi-disant celui qui l'a amenée au Seigneur. Voilà. Tu n'es pas mort à la croix pour cette personne-là, ni toi, ni moi, ni personne, à part Yeshua, notre maître. Et le Seigneur dit qu'il y a des gens qui ne l'ont pas cherché, ils se révélaient. Vous allez voir des gens dans les assemblées qui servent le Seigneur, soi-disant, qui sont chrétiens pendant des années. Et puis un jour comme ça, ils vont avoir l'illumination. Ils vont avoir la révélation du Seigneur. Waouh ! Mais pendant des années, j'ai cru que ce n'était pas ça. Et là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et quand je parle de l'illumination, il ne faut pas forcément voir un songe, une vision. C'est même au niveau de ton esprit, un esprit. C'est-à-dire, tu as un éclairage, là. Tac ! Vous voyez ? Une connaissance, là, voilà, qui vient comme ça. Et alors, le Seigneur dit que son peuple, son peuple, c'est le peuple de Dieu qui connaît le nom de Dieu. Alors, connaître ici, c'est vraiment une affinité, une relation, une réciprocité dans la relation. Il y a un échange. Et mon peuple connaîtra mon nom. Et il saura, en ce jour-là, que je suis. Il saura. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et Dieu dit que son nom est continuellement, continuellement blasphémé. Pourquoi ? Déjà, à cette époque, Dieu a reconnu, avait reconnu que son nom était blasphémé. Ce nom, là, qui serait connu plus tard, qui sera connu plus tard du peuple de Yahweh. Son nom était blasphémé. Comme c'est le cas aujourd'hui. Vous posez la question à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de prédicateurs, « Quel est le nom de Dieu ? » On l'a vu hier. « Quel est le nom du Père ? » Ils vont vous dire. Honnêtement, posez-le la question simplement. Parce qu'ils disent que Yeshua n'est pas le Père. Donc, quel est, dans ce cas-là, le nom de Dieu ? Ils vont vous dire Yahweh, ou l'Éternel. On est d'accord, hein ? Naturellement, ils le disent comme ça. Ok. D'accord. Mais, bizarrement, vous prenez les écrits bibliques de Matthieu à Apocalypse, et dans les écrits grecs que nous avons, là, on ne voit pas, bien sûr, l'Éternel. Vous voyez ? On ne voit pas, on ne voit plus le tétragramme. Alors, si Dieu voulait conserver le nom de Yahweh tel qu'il est présenté dans les écrits hébraïques, il allait, effectivement, le mettre dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il dit son nom Yahweh, à l'époque, parce que c'est le nom le plus grand, le plus connu. En fait, Dieu a plusieurs noms. Et le rime, ça, c'est, comme vous l'avez compris, le titre, qui était aussi, qui est utilisé également pour d'autres divinités. Et Adonai, ça, c'est le titre, un titre exclusivement utilisé pour notre Dieu. Dans les Écritures, Adonai n'a pas été utilisé pour d'autres personnes. D'accord ? C'est un pluriel, c'est le pluriel d'Adon. Adonai, qui veut dire Seigneur, mais plus que Seigneur. Adon, Adonai, ou mon Seigneur. D'accord ? Mon Seigneur. Là aussi, Seigneur. Adon. Et Adon, Adonai est utilisé que pour le Seigneur, notre Dieu. Adon est utilisé aussi bien pour Yahweh, donc notre Dieu, le Seigneur, que pour d'autres Seigneurs, tels que Abraham, par exemple. Voilà. Et Abraham et d'autres rois, princes, tout ça. Et ça, c'est essentiellement des titres. Vous avez, donc Elorim, bien sûr, qui veut dire Dieu, vous le savez. Vous avez El, qui veut dire aussi Dieu. Donc, on retrouve El dans certains noms bibliques, comme Beth, El, Beth, 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 Bethel. Beth, la maison El, E-L, c'est Dieu. Et comme Ézéchiel, vous voyez, Daniel, voilà, toujours, voilà. Donc, ça, c'est Dieu. Ça, c'est le singulier, n'est-ce pas, d'Elohim, ou encore d'Eloa. Eloa, qui veut dire aussi Dieu. Voilà. Et voilà, globalement, des titres, voilà, concernant Dieu. Il n'y en a plus d'autres, donc on ne va pas... Maintenant, on a, parce que ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, et là, ce sont les titres génériques, des noms communs. Et Dieu dit que ce nom-là, justement, le nom le plus cité, le nom le plus connu de ce Dieu-là, c'est justement les quatre lettres. Il dit que ce nom, déjà, à l'époque, était blasphémé, blasphémé, blasphémé. Pourquoi ? Mais parce que... Parce que les gens ne le connaissaient pas, véritablement. Tu peux entendre un nom, un son, sans connaître la puissance qu'il y a derrière, la portée de ce nom, la gloire qu'il y a derrière ce nom-là, au point d'en trembler, d'être saisi de crainte. Et voilà. Maintenant, c'est ce nom-là, qui était blasphémé, qui était blasphémé. Il dit, mon peuple, justement, va connaître ce nom-là. Je dis bien, vous n'allez pas connaître ce nom-là dans une école biblique. On peut vous dire, oui, Dieu s'appelle, par exemple, Yeshua, tout ça. Mais si Yeshua ne s'est pas véritablement révélé à vous, s'il n'est pas venu vous voir lui-même. Rien. On a vu les sept fils de Séva. Ils ont entendu Paul dire Yeshua. Mais ce n'est pas pour autant que ça a marché. Quand ils ont voulu chasser les démons au nom de Yeshua, les démons ont dit, non, mais Paul, on le connaît. Ils ont dit, voilà, on le connaît. Et vous, là, qui êtes-vous ? Pourquoi beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, n'expérimentent pas la puissance du Seigneur ? Pourquoi beaucoup de chrétiens cherchent encore des pasteurs, des prophètes, des apôtres, tout ça, là, alors qu'ils peuvent expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Dieu ? Parce que, malheureusement, soit ils sont dans le péché, soit ils ne le connaissaient pas. Voilà. Ils ne connaissent tellement pas le nom du Seigneur. C'est-à-dire connaître, ici, c'est être en relation avec la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Il y a une puissance. Regardez, je vous dis une chose. Vous voulez que je partage encore un peu, là ? Vous êtes fatigué ou... ? Voilà. Donc, notez quelques questions. Après, je vais répondre. Merci. Et pour ne pas que je perde de fil ce que je reçois. Je perde ce que je reçois. Seigneur, merci. Alors, regardez bien. Dieu, dans la Bible, le nom, le nom, les noms, au pluriel, ont une portée prophétique. Il ne faut pas l'oublier. On a vu quelques titres de Dieu. Quelques titres. Elohim, tout ça, vous voyez ? Adonai, voilà. Maintenant, il y a des noms. Donc, vous avez le plus grand nom de Dieu, c'est celui-là, là, dans le Tanakh. Après, vous avez El Shaddai. El Shaddai, d'accord ? C'est-à-dire Dieu. Dieu comment ? Voilà. Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Tout-Puissant. Tout ça. Vous avez El, El Elion. Il y en a plusieurs. Ça, vous pouvez voir. Rapidement, je ne vais pas tout donner. Il y a, on l'appelait aussi, Shaddai. Tout-Puissant. On l'appelait aussi El Yon. Nous, on a seulement appris El Elion. Vous voyez ? Mais on ne nous a pas forcément appris que, à part les Juifs, bien sûr, que Dieu s'appelait aussi Shaddai. On a appris seulement El Shaddai, mais pas Shaddai. Non plus, pas non plus Elion. Vous voyez ? Et après, il y a Yahweh, Tzkenou, Yahweh, Jireh, ça vous connaissez. Yahweh, Rafa, tout ça. Donc, en fait, comme on l'a vu, tout au long de l'histoire juive, à chaque fois qu'il y avait un besoin quelconque, Dieu se révélait à eux sous un aspect. Il leur révélait un des aspects de son nom. Parce que Yahweh se déclinait en plusieurs noms. Donc, il y avait, par exemple, Yahweh, Rafa, Yahweh, Shammah. Vous voyez ? Prenons, par exemple, Yahweh, Rafa. Mais pourquoi il ne s'est pas révélé en même temps comme le Dieu... Pourquoi il ne nous a pas donné un nom complet qui a tout dedans d'un seul coup ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi il a commencé d'abord par... Tout cela, c'est pendant un siècle, Yahweh, Rafa, qui opéraient. Après, Yahweh, Jireh. Juste un exemple comme ça. Parce que le nom le plus grand était gardé, réservé pour sa femme. Vous voyez, non ? C'est important de souligner cela. Parce qu'à une femme, un homme amoureux ne refuse rien à sa femme. Dans la mesure où sa femme, la demande de sa femme correspond à sa volonté, bien sûr. Je parle ici du Seigneur. Donc, il révèle un peu, il dit, bon, je vous donne un peu Yahweh, Rafa. Parce que vous avez une guérison, là. Et Moïse, il dit, ne vous inquiétez pas, Yahweh, c'est lui qui vous guérit. Yahweh, Rafa. OK. Mais il a guéri les gens, ils étaient mordus par les serpents. Bon, ben, il a levé un peu le serpent dans le désert, là. Allez. Et puis, regardez au serpent. Vous vous rappelez, non ? Voilà. Là, c'était le nom de Yahweh, Rafa, là. C'était provisoire, là. On a bien dit, hein ? Fixez le regard sur le serpent, là. Vous voulez être guéri, mais vous devez vous focaliser sur le nom. La révélation du nom de Yahweh, de Yeshua. La révélation du nom de Dieu. Quand il y avait besoin de paix. Bon, vous avez besoin de la paix actuellement, c'est le trouble. Ben, je vous rappelle un aspect, un des aspects, un aspect de mon nom. Yahweh, Shammah. Ah, Yahweh, Shammah, Yahweh, Shammah, Yahweh, Shammah. OK. Mais il n'est pas seulement Yahweh, Shammah, il est aussi Yahweh, Jiré. Pas seulement Yahweh, Jiré, Yahweh qui pourvoit, Yahweh, tout ça, là. Yahweh, Jiré, pourvoit. Donc, vous voyez les aspects, là. Mais quand est-ce qu'on va avoir, maintenant, la totalité de ce nom-là ? Attendez, mon peuple connaîtra mon nom. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je vous donne des avant-goûts. Vous vous rendez compte, ils avaient seulement un aspect du nom de Dieu. Les Hébreux dans le désert, Yahweh, Jiré. C'est Moïse qui l'a dit. que les serpents, ceux qui avaient le regard fixé sur le serpent, élevé, le venin, n'est-ce pas, était anéanti. Pourtant, le venin était dans leur corps. Ils avaient seulement cet aspect-là, un aspect. Mais nous, nous avons la totalité du nom, là. Donc, nous sommes vraiment plus bénis que ceux-là qui nous ont précédés. Donc, on n'a vraiment pas, n'est-ce pas, à nous plaindre. On n'a pas à se plaindre. Donc, quand les anges des cieux nous regardent, là, ils se disent certainement, mais ils ne comprenaient pas. Ils ont tout. Ils ont le nom avec eux, ils ont le nom avec eux, en eux, mais ils sont encore enfermés dans leur secte, ils ne veulent pas bouger. ils se contentent des miens alors qu'on leur a tout donné. Ils ont peur des petits démons et ils vont avoir des enseignements sur la démonologie à vie. Au lieu de se focaliser sur le nom, ils se focalisent sur un démon qui les attaque toutes les nuits. Ils cherchent le ministère au lieu de chercher le nom. Vous comprenez un peu, là ? Ok. Maintenant, regardez. Donc, on a vu Yahweh, Shandai, tout ça. Demain, on pourra développer tous ces noms-là. Et connaître ces noms-là, c'est quand même important parce qu'en connaissant ces noms-là, on va comprendre encore mieux le nom de Yehoshua. Ben oui. Parce que Yehoshua, c'est ce qui englobe, c'est le nom qui englobe tous ces aspects-là. Vous comprenez ? Donc, dans le nom de Yehoshua, vous avez la toute-puissance. Vous avez El Shaddai. Donc, imaginez maintenant si vous avez la révélation du nom de Yehoshua. C'est quand on pose la question aux chrétiens. C'est qui le Père ? On dit le Père, ce n'est pas Jésus. Mais vous, vous êtes frappés d'aveuglement, d'ignorance. Jésus veut dire le tétragramme est sauveur. Donc, les quatre lettres qui représentent le nom de Dieu le plus important. Mais, si vous dites qu'il ne s'appelle pas Yehoshua, ou Jésus, mais vous avez un souci, je parle du Père. Mais comment voulez-vous, vous, en tant que fils, bénéficier de votre héritage ? Qui croit qu'un fils est forcément l'hérité de son Père ? Alors, comment voulez-vous hériter de la puissance qu'il y a dans le nom de Dieu si vous ne savez pas qui est votre Père, comment votre Père s'appelle-t-il véritablement ? Vous voyez qu'il y a un souci là. C'est la connaissance, c'est la révélation qui débloque les choses. Parce que la Bible dit que si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Mais héritier de quoi ? Ce n'est pas d'une bême ? Au ciel, il n'y a pas de bême. Au ciel, il n'y a pas de, je ne sais pas, de piscine, machin, tout ça. Il n'y a pas d'une piscine. Il n'y a pas besoin de prophétiser au ciel. Non. Là-bas, c'est la pleine connaissance. Il n'y a pas de Jimmy Weston. Tout ça. Donc, vous savez que l'héritage c'est autre chose. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est écrit ou pas ? Maintenant quand Dieu regarde, où sont les puissants là ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ah oui, mais on sait que c'est, certains vont dire, on sait que c'est Jésus. Est-ce que vous expérimentez la puissance qui émane de ce nom-là ? Quand, dans Yeshua, il y a El-Elyon. Bon, regardez, regardez. Dieu dit à Adam, Adam, toi là, tu vas donner des noms aux animaux. On dit bien aux animaux. Et ces animaux devaient se soumettre à qui ? On est d'accord ? À Adam. Donc les animaux, ça se dompte, non ? Il faut les dompter. Voilà. Et pour les dompter, il faut d'abord leur donner un nom. Donc, l'acquisition d'un nom là, n'est-ce pas, nous transforme. Donc, donner le nom à quelque chose, c'est avoir le contrôle sur la chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'as pas de nom là, comment tu peux répondre ? Quiconque invoquera le nom de qui ? Seigneur. Seigneur. Donc, Yahweh, effectivement, Yeshua. Vous voyez ? Donc, vous vous invoquez, l'invocation de Dieu constitue, invoquer un Dieu dans la tête des Hébreux, des Orientaux là. C'est comme tout ce qu'on dit, invoquer, appeler, une divinité, c'est connaître son nom. Voilà pourquoi on parle des Zeus, tout ça, c'est important. Vous, chrétiens, on vous dit, quel est le nom du père ? On commence à... Le père, c'est Abba. Mais Abba, ça veut dire père. Donc, vous ne faites que tourner en rond là. Vous ne répondez pas à la question. Quel est le nom du père ? Vous dites Abba père. Qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Quel est le nom du président ? C'est président. Ah bon ? Allez parler du président. Invoquez le président. Alléluia. Regardez. Adam voit un lion. Il s'approche. Je ne sais pas s'il a caressé la tête du lion ce jour-là ou pas. Il dit, toi c'est le lion. Lion. Présent. Assieds-toi. Regardez même avec vos chiens là. Allez prendre un... Un kleps quelque part là. Un chien. Et laissez-le comme ça sans nom. Maintenant, va le dresser. Il ne peut pas oublier parce qu'il ne sait pas. Le nom là-là, le nom c'est quoi ? C'est l'identification de l'individu. Voilà. Il faut identifier Dieu. Quel est le nom ? La révélation du nom. Alors, regardez, nous sommes dans Daniel chapitre 1er. Mon peuple connaîtra mon nom. Ça vous intéresse tout ça ? Daniel chapitre 1er. Alors, on va lire à partir du verset 1er. La troisième année du règne de Yéhoakim, roi de Yéhouda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Yerushalem et la siégea. Et Adonai livra entre ses mains Yéhoakim, roi de Yéhouda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Chinear dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Hachpénaz, chef de ses énuques, d'amener quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique, beau de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qu'il y avait aussi en eux la force de se tenir dans le palais du roi à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors la suite, ce qui nous intéresse ici, le verset qui, je crois que c'est 6. Le roi leur a signé pour portion, pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient afin qu'on les nourrisse ainsi pendant trois ans au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux d'entre les fils de Yéhouda, Daniel, Chanania, Michael et Azaria. Mais le chef, le verset tout le monde, ce qui m'intéresse le plus ici, mais le chef des Énucs leur donna ou leur imposa, voyez, d'autres noms. Il donna à Daniel. Daniel, voyez ici, vous allez constater que tous les noms de ces Hébreux contiennent soit le nom de Dieu ou soit un titre. Donc, le premier nom, c'est lequel? Daniel veut dire quoi? Dieu est mon juge. D'accord? Regardez bien, nous parlons de la révélation du nom. Daniel. Daniel. Donc, vous avez ici E-L, d'accord? Qui veut dire Dieu. D'accord? Donc, vous avez ici un préfixe et un suffixe et ici, vous avez Dan. Dan qui veut dire juge. Et Dan est un de fils de Jacob. Voyez? Alléluia. Donc, qu'est-ce que se passe? On va d'abord identifier les trois, les quatre personnes, les noms des Hébreux ici. Donc, il y a Daniel. Il y a qui d'autre? Hein? Voilà. Donc, Chanania. Alors, on va vérifier rapidement Chanania. Nous savons qu'il y a Yahweh dedans. Donc, un, Daniel. Deux. On va faire ceci. Donc, trouvez-moi le lexique, la définition des noms à chaque fois. Un, Daniel. Donc, vous avez E-L, Dieu. Ensuite, vous avez Dan égale Juge. Deuxièmement, vous avez Chanania. Nia, c'est comment là? Vous vous rappelez? C'est ça? Ok. Donc, vous avez Chanania, logiquement, Chanan et Yah. Bien sûr, c'est Yahweh ici. Et, Chan, c'est quoi là? Miséricorde. C'est ça? Miséricorde. Là. Et, ensuite, le troisième nom là, c'est quoi? Mikaël ou Mikaël? Mikaël? il y a Mikaël, vous avez E-L, égale Dieu. Et, ensuite, quoi? qu'est-ce que Dieu est? Qui est comme Dieu? C'est ça? Voilà. bref, qui? Alors, ce quatrième, il y a qui? A- Z-A-R-I-A. Donc, nous avons Yah ici, donc, c'est qui c'est? Et, ensuite, Ed. vous avez vu, je vous ai dit que la plupart des noms des hébreux, enfin, tous les noms des hébreux avaient une signification. Tous les noms des hébreux ont une signification. Et, vous allez vous rendre compte que ces noms-là représentaient, en même temps, le caractère ou les caractères de leurs porteurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, qu'on doit intégrer. Donc, on ne donne pas n'importe comment de nom aux gens. Vous voyez? C'est capital de le souligner. Donc, c'est pour ça que, en étudiant les noms des personnages bibliques et leur signification, leur caractère, on peut aussi comprendre un tout petit peu le nom de Dieu, l'importance du nom de Dieu, de la connaissance du nom de Dieu. Pourquoi Dieu dit dans la Bible qu'il ne faut pas prendre son nom en vain? Pourquoi c'est capital pour nous chrétiens de connaître le nom de Dieu? Parce que Dieu dit mon peuple connaîtra mon nom. Voyez? Et je vous ai dit hier de la parole du Seigneur que Dieu révélait peu à petit son nom aux gens et il se servait de son peuple, des hommes et des femmes pour leur donner pour se révéler à eux de manière partielle en leur donnant aussi des noms. Voilà. Parce que ce nom était des noms révélés. Rappelez-vous bien que ce peuple est le peuple du livre, le peuple de la révélation. Voyez? C'est important. Souvent même des anges étaient envoyés auprès des couples pour leur dire vous aurez un enfant, vous appelerez tant, de telle manière, c'est comme ça. Et vous allez voir que ce nom-là avait été lié aussi à une mission. C'est important de le souligner. Donc le nom de Dieu est lié aussi à sa personne, à son caractère, le caractère de Dieu. C'est important. Quand on va parler de Yahweh Jiré, il y a un caractère qui se manifeste là, qui se manifeste quand on parle de son nom. Quand on parle de Yahweh Rafa, il y a un caractère. Vous voyez? C'est important. Donc on ne peut pas prendre comme ça à la légère le nom de Yahushua, Jésus, Yesu, comme ça. Ce n'est tellement loin des réalités hébraïques. Tellement pas. Mes amis, au fait de l'histoire juive, tout ça, que pour nous, on dit Jésus, Jésus, c'est Jésus catholique. Quand il y a une influence catholique, on prend ça à la légère. On va dire, moi j'aime Jésus, je sœur Jésus. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu prêches le nom de ce Dieu-là, Yahushua, il n'y a même pas une puissance qui se dégage là. Il n'y a pas de fruits qui se manifestent. Il n'y a pas les œuvres qui se font. Il y a un problème. Il y a un problème. On chasse les démons au nom de Yahushua. Les démons disent non, non, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Ça fait des jours et des jours, tout ça. Et puis les gens disent non, mais en fait, ce démon-là, il faut des jeunes, il faut des... Est-ce qu'on ne comprend rien? C'est compliqué. Il y a quelque chose qui ne nous va pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, mes amis. Des chrétiens à qui l'on a enseigné, si vous voyez les sorciers, il faut faire attention, il ne faut pas les saluer, il faut faire attention, tout ça, machin, tout ça. Cette peur, cette crainte des sorciers, tout ça, fait que les gens sont dans leur secte, tout ça, ils ne bougent pas. C'est quoi ça? Est-ce que vraiment, vous avez vu déjà les noms des hommes bibliques, vous avez vu? Vous avez vu? Regardez ces hommes. Regardez bien. Et là, ils étaient chez eux, ces gens-là, juifs, avec des noms très parlants. Et vous voulez connaître Daniel? Daniel était un homme juste, la parole le dit. Voilà pourquoi il portait ce nom-là. Vous voulez qu'on vérifie? Bon, je crois, je crois qu'il y a un verset qui parle de ça, je ne me trompe pas. Je peux me tromper, je peux me tromper, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu, comme l'Esprit nous aide. Ézéchiel, on parle de Daniel, non? Ézéchiel, c'est ça, non? Ézéchiel, chapitre 14, verset 14, c'est ça? Ah ben, gloire à Dieu. Voilà. On peut lire ça. Verset 12. Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant, fils de l'homme, lorsqu'un pays aura péché contre moi en commettant une infidélité et que j'aurai étendu ma main contre lui et que je lui aurai rompu le bâton du pain, envoyé la famine et retranché du milieu de lui tant les hommes que les bêtes et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, s'y trouvent, ils sauveraient leur âme, leurs âmes, par leur justice. qui comprend quelque chose ici? Daniel, Dieu, est mon juge. Dieu est, quand on parle du juge, on voit la justice, on voit le jugement, on voit, vous voyez? C'est quand même terrible. Qui n'avait jamais fait attention à toutes ces choses-là? Donc, vous voyez, regardez, regardez, on nous a détachés de nos racines hébraïques. Voilà. Complètement. Voilà pourquoi le nom de Dieu ne nous fait pas trembler. Voilà pourquoi les gens même donnent n'importe comment des noms à leurs enfants sans réfléchir. Vous donnez à votre enfant le nom d'un ancêtre qui a été paganisé, tout ça, qui a fait n'importe quoi. L'esprit qui a travaillé avec son nom là-bas, collé à l'esprit de l'enfant. Là, c'est encore un autre enseignement. Alors, ils étaient chez eux avec des noms qui parlaient de Dieu. Quand on le voyait, là, waouh! Eh bien, lui là, Azaria là, mais vraiment, Dieu l'a aidé. Dieu l'aide toute sa vie. L'aide de Dieu, l'aide de Dieu. Oh la 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 la. Malgré les combats. Lui, son message, c'est Dieu qui aide. Lui, son message, Dieu qui est juste. Lui, son message, c'est Dieu et miséricordieux. Yahweh, miséricordieux. Il a d'abord expérimenté. Voilà pourquoi son personnalité est affectée par cet état de choses, par la miséricorde. C'est une vie pour lui. Lui là, affecté par qui est Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On les prend chez eux. On les amène où? À Babylone. Babylone a tout déformé. Arrivés à Babylone, on dit, bon, on va changer le nom. Satan est malin. Parce que, vous savez, Babylone, il y avait deux types de captivité. Plusieurs types, mais deux types de captivité, n'est-ce pas? Deux captivités principales dans les Écritures par rapport à Israël. La première captivité, elle est égyptienne. Elle était brutale. Les gens étaient persécutés, les Hébreux. Mais regardez, ils ne se sont pas mélangés. Ils étaient à Gozène. Pas de mélange avec les Égyptiens. Persécutés, hein? Non, on ne se mélange pas. La deuxième captivité, elle est subtile. C'est la séduction. On va t'avoir par des subtilités, par l'intelligence diabolique. On ne te persécute pas. On te propose à manger de la viande, du vin du roi. Vous n'avez pas vu la femme qui est assise sur la bête, qui enivre toute la terre avec son vin, le vin de la débauche, de sa relation sexuelle illicite? Ben oui, on te caresse dans le sens du poil. On te fait des beaux sourires. tout le monde est gentil. Bienvenue chez toi. Et là, on te change de nom. Petit à peu de nom. On change de nom. C'est-à-dire, on a voulu changer leur personnalité. Mais eux, ils ont gardé les caractères liés à leur nom hébraïque. On a dit, à qui on enseignerait la coutume, les traditions, caldéennes, tout ça là. Les lettres, tout ça, c'est-à-dire les traditions, la manière de parler. Les lettres là, étaient gravées. Donc, il fallait, on gravait ça où? Sur les cœurs, je parle de manière spirituelle. Dieu a gravé ça sur les deux tables de pierre, les tablettes, le cœur. Donc, il fallait graver un autre message sur les cœurs de ces hommes-là pour qu'ils soient enivrés, qu'ils soient préparés, pour qu'ils se tiennent devant, non plus devant Yahweh, mais devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar vient de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, 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 c'est Dieu, c'est le Dieu, la divinité principale de Babylone. C'est pour cela que le nom du Père, le nom du Père, quand, mes amis, les saints, les nations ont reçu l'évangile là, eh bien malheureusement, les nations, avec leur culture, ont été influencées par l'ennemi pour changer le nom du Père. On dit, mais le Père là est venu, Dieu est venu pour se révéler. Il nous a donné son nom. C'est clair, on le sait. Ceux qui ont reçu la révélation, parmi les chrétiens, l'illumination, on sait que c'est Yahshua. Les Écritures le disent clairement. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom. Bon, dites-moi, nous savons que les humains ont besoin d'invoquer Dieu pour être sauvés, nous sommes d'accord. On est d'accord? Ok. Et on nous dit que toute divinité doit avoir un nom qui doit être invoqué. On est d'accord? Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Joël, chapitre 2. Et ensuite, Paul vient dans Romains et dit la même chose. Là maintenant, on dit Seigneur. Seigneur ici, il faut voir Adon, Adonai, il faut voir Yahweh, c'est-à-dire Yahoshua. Si on veut traduire ça littéralement. Quiconque invoquera le nom de Yahoshua. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle du Père? Bon, allons voir d'abord dans Joël 2. Rappelez-vous bien que ce sont les divinités qui sont invoquées et non les hommes. Joël 2. Je crois que c'est le verset 32 si je ne me trompe pas. Quelqu'un peut le lire pour nous? Quelqu'un qui a le micro? Si c'est possible pour les gens qui nous suivent chez eux. S'il vous plaît. Joël 2.32 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. OK. Il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera le verbe ici et en quel temps? Au futur, on est d'accord? OK. Pour que vous compreniez qu'il est question du futur ici aussi, allons voir le verset, lisons le verset 28. Je lis? Oui. Verset 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves et vos jeunes hommes verront des visions. Tantulé? Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le grand et redoutable jour de Yahweh. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Ok. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En fait, Pierre, dans acte 2, va dire que la prophétie de Joël 2 était accomplie. On est d'accord? et il va dire que c'était les derniers jours. Ok. Les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. On est d'accord? Si il y a des questions, notez, parce que je finis un taux comme ça, on va avoir au moins 10 à 15 minutes pour répondre aux questions. Et ici, on nous dit que celui qui va invoquer le tétragramme va être sauvé. Donc, on invoque des noms. Rappelez-vous bien que les noms, quand on dit non, automatiquement, on voit le caractère qui va avec, la puissance qui va avec. D'accord? L'onction, la gloire qui va avec. Comme les noms des hommes, là aussi, on voit le caractère qui va avec. Si les humains ont des noms qui sont accompagnés avec une personnalité, un caractère, pourquoi pas Dieu? Encore une plus forte raison que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, quiconque invoquer le Yahweh sera sauvé. Allons voir. Maintenant, nous sommes dans le livre de... Romain le dit déjà. Voilà. Allons voir dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 1er, verset 3. Et 1 à 2, pardon. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Yeshua Machia et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Yeshua Machia, appelés saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur, Yeshua Machia, leur Seigneur et le nôtre. Ah! quiconque invoque quel nom? Ah! Quiconque invoquera le nom de Yahweh, Joël, sera sauvé. En ce temps-là, c'est-à-dire dans les derniers temps, dans les derniers jours. On est d'accord, hein? Maintenant, l'apôtre Paul dit, ben, ben, que la paix soit avec les uns et les autres, notamment, ceux et celles qui, avec ceux et celles qui invoquent le nom de notre Seigneur, Yeshua, Machia, wa, sachant que Yeshua veut dire Yahweh est sauveur et salut. Or, un enfant en difficulté ne peut invoquer que son père. Papa ou maman, c'est rarement d'entendre Yahya. Bon, même si on dit Yahya grand-frère ou grande-sœur, Jésus aussi est notre grand-frère parce qu'il est dit, il nous appelle ses frères. Il a toutes ses fonctions, tous ses... Ouh, Seigneur mon Dieu, mais il est terrible Yeshua, mes amis, là. Vous vous rendez compte? Oh Seigneur. Et on apprend aux chrétiens à invoquer les pasteurs. SOS pasteur. Non, c'est dangereux ça. Sorson le riz. Allo pasteur. Non. Au Gabon, il y avait une émission comme ça avec un pasteur, un faux pasteur, allo pasteur. Un papa comme ça. Il m'a combattu comme pas possible. C'est lui qui m'a fait arrêter par le président. Il m'a fait arrêter. On m'a mis dans un cachot, là-bas, dans un camp militaire, gardé par un militaire avec Kalashnikov. On m'a pris des photos de face et de profil. Et ensuite, sachant que j'étais déjà détenu là-bas, pendant que j'étais détenu, lui, il fait une émission en direct sur sa chaise comme ça. Il se basculait dans tous les sens. Il disait, il a une chaîne de télé, là. Jorah, si tu m'entends, viens tout de suite faire la confrontation maintenant. Je t'attends. Parce que j'avais lancé un appel, je lui ai dit, mais là, mon Carmel, confrontation, tout ça. Alors, oh Seigneur, les frères, ils se disaient, mais oh, escroc, tu l'as fait arrêter. Seigneur, sois béni. C'était chaud. Pour la première fois, j'ai vraiment trempé dans la prison. Oh là, je suis enfermé. L'évangile. Le nom du Seigneur, Yeshua. Il est terrible, ce nom. Toi, t'as déjà pris des photos, c'est une grâce. C'est une parenthèse que j'ouvre. Tu es tout ça à cause de Dieu. Un seul nom. Tu arrives dans une nation, on est arrivé au Gabon. Ça, je vous donne maintenant les effets du nom de Dieu. C'est terrible. Toi, tu portes le nom le plus dangereux et tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Caché. Ah ! Arrêtons les termes parfois religieux là-haut. Caché. Il y a caché, caché. Oui. Le maître, il se cachait, non ? Les gens, ils le cherchaient là-bas. Toi, tu as déjà vu du miel se cacher des oiseaux ou des mouches, tout ça. Il y a du miel là-haut. Paul et Silas, ils étaient à deux. À deux. Ils arrivent à Éphèse. Il n'y avait ni affiches, ni tramway, ni TGV, ni Internet, ni journaux, ni télévision, ni portable, ni SMS, ni les applications, tout ça, les réseaux, Facebook, tout ce que vous voulez. À deux. Ils arrivent à Éphèse. Les gens disent dans l'acte de 7.6, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. À deux, ils rentrent dans une synagogue tranquillement. Ils font juste une simple lecture. En sortant, les uns étaient pour les apôtres, les uns pour les juifs. Division. Il y a des gens avec des religieux qui disent « Nous, on n'est pas là pour diviser l'église du Seigneur. » Lui, il passe dans les pays, il divise, eux-là, ils divisent les chrétiens. Le nom du Seigneur ! Frère ! Il rentre dans une synagogue, il y a un choix. D'abord, regardez les effets de ce nom-là, le nom du père-là. C'est terrible. Il était bébé. Marie tombe enceinte. Tombe enceinte. Elle donne naissance. Là, je dis « Il y a un choix. » D'accord. Hérode. La naissance seulement, la naissance. Il n'y a pas eu publicité. Les sorciers, ils étaient à trois. Les magiciens, les astrologues. Ils ont voyagé. Un bébé. Ils arrivent à Yerushalem. Bethlehem, Yerushalem. On vient adorer. Vous adorez un bébé qui ne parle pas encore. Qui n'a pas prêché sur la dîme. Qui n'a pas prêché sur l'argent. Et vous débarquez avec tant de richesses. Juste le nom. Ça, 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 une odeur. Ton nom est le parfum répandu. Et Cléza se dit. Quand ce parfum se répare. Quand je vois des gens qui font leur ministère, qui font trop de pubs. Je fais beaucoup de publicité parce qu'il faut qu'on prenait tout ça. On a un grand programme. Venez, vous allez voir les miracles. Ils n'ont pas le nom. Ceux qui ont la révélation du nom du Père, ils ne font pas trop de ruines. pas trop de ruines. Pourquoi ? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est bien parfumé et comment ça ? Sentez-moi, 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 sentez-moi. Vous voulez que je vous parle du nom ? Alléluia. Il y aura cinq ou cinq minutes de moins. Seigneur Yeshua, sauve-nous, sauve-nous Seigneur. Il y a trop de religiosité. Vous avez des gens qui se disent pasteurs, prédicateurs, prophètes, ils appellent les gens, les âmes. Venez dans mon église, venez, vous allez voir, venez, 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 s'il vous plaît, venez. Bébé, les mages arrivent. Les parents étaient, étaient là, en train d'observer tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hérode, de son palais là-bas, Tsunami. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il convoque les, Hérode, la politique, secouée, les politiques secouées, les religieux secoués, les scribes, les pharisiens, tous convoqués au palais. Venez ici, ce bébé là, c'est comment ? On dit c'est le roi. Mais comment il s'appelle ? Yéhoshua. Comment on va faire ? L'ange vient voir Yosef, il dit, allez un peu en Afrique. Le bébé là, il est dangereux. Écartez-vous un peu là. Il revient à 12 ans, il va dans le temple, trois jours, sans ses parents physiques. Trois jours, un enfant de 12 ans, il a dormi où ? Il a mangé quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant trois jours ? Il a pris sa douche où ? Personne ne le sait. Il était là, il pose des questions. Monsieur, monsieur ? Yeshaya a dit ça, 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 ça. Dans Yeshaya 45, qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai pas eu le temps de méditer aujourd'hui. Mes parents arrivent, chérie, qu'est-ce que tu veux mener des docteurs comme ça ? Toi, tu as 12 ans. Les gars, ils sont barbus, tout ça, ils sont... et toi, qu'est-ce que tu veux ? Viens, chérie, viens, chérie, viens, chérie, viens, chérie. Il est chaud. Il arrive dans une synagogue. Il rentre simplement. On lui apporte le rouleau du livre. Il fait juste la lecture. À lui, quatre. L'esprit de Yahweh est sur moi, tout ça, machin, tout, tout, tout. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Parce qu'ils attendent tous l'accomplissement. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, plusieurs lépreux. Mais aucun n'a été purifié. Sauf un étranger. Il est en train de leur dire ici, ils sont tous des lépreux. Ah ! Mais Joseph, c'est son père, non ? Ben oui, ils viennent à la synagogue. Comment son fils peut-il manquer du respect comme ça ? Le nom. Il y avait plusieurs veuves. Il y avait des veuves là-dedans. Mais personne n'a été assis. C'est sauf l'étranger, là. Le sarreta. Ils étaient dans la... Le nom de Yeshua provoque la colère. Vous dites, non, il y a trop de clash là-bas, ce monsieur a trop de problèmes. C'est un... Il est problématique. Vous voulez quoi ? Vous devez savoir créer tout ce que vous voulez. La révélation du nom apporte les combats. même quand vous êtes chez vous, on vous crée des problèmes. Je vous ai dit, avant de faire l'agir des problèmes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On vous invente des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Tu dis un mot, les gens déforment, tout ça, je dis, mais tout ça, le nom, le nom. Voilà. D'ailleurs, pour une information, à partir d'aujourd'hui, les missions aux Antilles, finiront les groupes ici, là, qui s'associent, pour organiser le programme là-bas, c'est fini. Si Dieu m'envoie de nouveau, je crois qu'en octobre, si Dieu permet, je vais faire, s'il le veut, on va partir, quand je dis on va, c'est-à-dire mon Dieu qui m'envoie et les anges qui m'accompagnent. En Haïti, si Dieu permet, et on pourra faire Guadeloupe, Martinique et d'autres îles, les Hérailles, tout ça, ça ne sera plus, non, il y a un groupe ici sur place qui se prépare, il y a des frères et ceux qui se sont mobilisés, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse pour le soutien spirituel, tout ça, mais je ne veux plus, personnellement, que des gens prennent de position par rapport à une quelconque responsabilité qu'on leur donne. Je vous remercie pour la mobilisation, désormais, je partirai comme Dieu me conduira. Voilà. Donc, ceux qui veulent prier, ils prient, il n'y a pas de soucis, mais c'est fini, envoyé par un groupe, tout ça, c'est fini. Voilà. J'ai mes raisons, je ne veux pas tous, toutes les énumérer ici. Voilà. J'y vais, j'arrive quelque part, je crie. Même s'il y a trois personnes, je crie. Voilà. On aime les Antilles, nos frères restent là-bas, il y en a beaucoup qui aiment le Seigneur. Et on a rencontré des jeunes, des frères qui, voilà, comme partout, et on veut continuer à les encourager. Voilà. Donc, le nom là apporte beaucoup, beaucoup de choses. Dès l'instant où vous recevez la révélation du nom de Yeshua, vous allez avoir tout un tas de problème avec vous. Autant, de la même manière que quand vous avez un bon parfum, tout ça, du parfum, quand vous vous sentez bon ou mauvais, vous allez avoir, il y a des choses qui vont vous suivre. Voilà. C'est la même chose. La révélation du nom de Dieu, c'est quoi ? C'est la révélation de l'odeur, du parfum qui accompagne ce nom-là. Et ce parfum-là produit naturellement une transformation au niveau de l'âme, du cœur, produit des signes. Ce parfum-là permet à ce que Dieu, permet à ce que les finances soient là pour faire avancer le royaume. Naturellement, tu ne forces pas. Tu n'as même pas besoin de passer des années et des années d'enseignement sur l'argent. Non. C'est la révélation du nom du Père. Parce que le Père, dans le nom du Père, c'est-à-dire Yeshua, vous avez Yahweh qui pourvoit, Yahweh Shammah, il y a tout ça là. Voilà pourquoi Yeshua disait, je vous laisse ma paix. Ça, c'est Yahweh Rafa qui parle là. Voilà pourquoi quand ils posent la question, n'est-ce pas, aux apôtres, qui suis-je au dire des hommes ? Ils n'ont pas donné, les juifs n'avaient pas une réponse fixe. Une seule réponse. Il y en a, quand Yeshua prêchait, un lundi par exemple, on le voyait, on voyait Yahweh Rafa. On pouvait voir Elie. Le mardi, il vient, il prêche, on dit, non, c'est plus, là c'est Moshe. le mercredi, non, c'est bizarre, c'est Yéchaïa, Esaïe. C'est parce que Yeshua a l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, dans le nom de Yeshua, vous avez tous les aspects des noms de Yahweh sous la nouvelle, avant la loi, sous la loi également. Tout est dedans. Imaginez maintenant, ce Dieu-là, notre Père, nous a dit dans Jean, il dit, je vous laisse ma paix et en plus de ça, il dit, je vous donne mon nom, je vous laisse mon nom, je vous donne la procuration de mon nom. C'est-à-dire, nous sommes devenus dangereux. Si le nom d'un roi peut ouvrir toutes les portes est le nom de Yeshua. Je disais au programme de Torsi, bon, 5 minutes, il est coulé là, il est 21 heures, on arrête là. À Torsi, je disais au frère, c'est de la part du Seigneur, ceux qui courent après le ministère n'ont pas la révélation du nom de Yeshua, ils n'ont rien compris. Qu'ils se battent pour le ministère, je veux prouver que j'ai un ministère, tu vas prouver quoi ? Tu vas prouver quoi ? Si tu as la révélation du nom de Yeshua, il y aura un parfum. Quand tu vas ouvrir ta bouche, les gens vont sentir la présence du Seigneur. Quand on va t'approcher, on va sentir la présence du Seigneur. Les chevaux vont se faire naturellement. C'est le nom qui va te recommander auprès des gens. Des gens vont voir des songes sur toi, ceux qui sont du Seigneur, parce que Dieu leur parle de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut chercher plutôt à connaître le nom de Dieu, à être avec le nom du Seigneur de Yeshua lui-même. Et c'est alors que ce nom va vous recommander au Seigneur. Moi, je dis au frère, c'est de l'orgueil, je dis, vous voulez prendre le ministère ici, vous voulez prendre les choses ? Prenez. Prenez. Vous voulez vous accaparer des âmes ? Elles ne m'appartiennent pas ? Prenez. Mais au bout de trois mois, vous n'irez pas loin. Trois mois, c'est trop. Vous allez voir ce que c'est parce que Dieu ne vous a pas mandaté, clairement. Les enfants de Dieu qui vous allaient embarquer avec vous, Dieu va leur parler. Ils vont dire, non, non, le parfum que l'on voit, c'est pas de Dieu. Voilà. Il ne faut pas tromper les enfants de Dieu indéfiniment. La révélation du nom. La première église, elle était puissante parce que ces hommes et ces femmes avaient le nom. Vous avez vu tout ce qu'ils ont ils ont baptisé dans le nom de Yahushua. Quand Yahushua, avant sa mort, après sa résurrection, a dit aux apôtres, allez, faites des noms et des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom est au singulier. Il dit Père, Fils et Saint-Esprit, on. On ne va pas dire on. Ce sont des aspects, des titres, des fonctions. Ou un seul nom. Le nom est au singulier. Voilà pourquoi Yahushua, dans Jean 17, 12, comme on l'a vu hier dans la Bible de la NBS, la Nouvelle Seconde, il dit, dans la Béjusse, on a mis comme ça aussi la nouvelle version. Quand j'étais sur terre, j'ai gardé ce que tu m'as donné en ton nom, ce nom que tu m'as donné. C'est clair. C'est clair. Donc dans le nom de Yahushua, il y a sa personnalité. Il y a son caractère. Il y a plusieurs types de caractères du Seigneur. Il y a la puissance, par exemple. Il rentre dans une synagogue. Il fait la lecture. Une simple lecture. Un message. Les gens commencent à avoir de la haine, de la colère. Ne soyez pas étonnés si les gens développent de la colère, de la haine contre vous. De la haine. Au point de chercher à vous détruire carrément. David disait, il m'a haït sans cause. Juste parce que vous portez quelque chose que les gens veulent posséder. Et là, donc il y a cette puissance-là, ce caractère-là, la puissance qui émane de ce nom-là, naturellement, mais en permanence, on ne se rend même pas compte à quel point notre présence ici et là dérange le monde spirituel. Parce que Dieu nous ouvre forcément toujours les yeux. Tu n'as pas compris pourquoi depuis ta conversion véritablement, alors tu n'as pas forcément dit quelque chose, les gens autour de toi commencent à s'énerver, les gens commencent à t'attaquer, tout ça. Attends, quand j'étais religieux, j'étais bien avec tout le monde. À partir du moment où j'accepte de marcher selon la parole du Seigneur, la vérité révélée, on commence à me faire toute cette guerre-là. C'est normal. Hier, on se focalisait sur les combats. Ah, on a fait une vidéo contre moi, on en a critiqué. Continuez. Parce que les fils du diable sont appelés à ça. Il rentre dans une autre synagogue, il y avait une femme possédée. le démon dit qu'il y a-t-il entre toi et moi. Tu es venu pour nous perdre. C'est-à-dire, ce démon dans cette synagogue était à l'aise. Il ne se sentait pas en danger comme la plupart des démons dans les églises aujourd'hui. Mais envoyez là-dedans quelqu'un qui porte le nom de Joshua, à qui le Seigneur a révélé ce nom. Vous allez voir. On voit les apôtres. Pierre, l'ombre de Pierre, l'ombre de Pierre, l'ombre de Pierre. Il passe. Les gens pouvaient être guéris. Il ne fait que passer. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Imaginez. On ne force pas. Honnêtement, regardez, ici. Didasco, hier, centre de formation, réunion de formation, enseignement biblique. On a commencé hier. La salle était presque pleine. Ce soir, idem. Alors qu'on est en pleine semaine. Pourquoi cela ? Sans faire de grands tapages. Ce n'est pas moi. Loin de moi, cette pensée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas nous. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que le Seigneur est là. C'est aussi simple que ça. aussi simple que ça. Son nom. S'il n'y a plus le parfum de son nom, là, quelque part, les enfants de Dieu ne seront plus attirés. C'est fini. Fini. Il faut en être conscient pour ne pas perdre de vue son nom. On part en mission à Braza. Est-ce qu'on a fait plusieurs émissions à la télé pour faire des affiches ? Non. Le nombre de frères et sœurs qui amènent les biens matériels, l'argent pour aider les pauvres. Mais il faut voir. On a fait la mission aux Antilles. Le nombre de frères et sœurs qui sont mobilisés, aussi bien à Paris qu'en Martinet qu'en Guadeloupe. Il faut voir. Pourquoi ? La révélation du nom. Toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, toutes ces restaurations. Cette Bible qui est aujourd'hui traduite. Des frères. la dernière fois, il y a quoi ? Peut-être un mois à peu près. J'apprends, j'ai appris qu'il y avait l'application, une application, une autre application depuis quelques temps déjà où il y a des questions-réponses. Voilà. Des gens, des messages qu'on a découpés, qu'on a donnés ici et découpés en plusieurs morceaux. C'est des questions-réponses. On a découpé comme ça. Deux frères ont créé une application là-dessus. Je ne les appelle même pas. Je n'ai pas leur numéro de téléphone aujourd'hui. On me l'avait donné à quelques temps déjà mais je l'ai perdu. On ne s'appelle pas. On ne se voit pas. Ça fait peut-être plus d'un an ou un an et demi, deux ans que je ne les ai pas vus. À moins que je ne me trompe. Mais ils travaillent. On ne force pas. Le nombre d'associations qui sont créées dans le monde entier par des frères et sœurs. Le nombre de frères et sœurs qui mettent en place des projets pour servir le Seigneur qui avancent. Quand je vois des jeunes que le Seigneur a touchés hier, aujourd'hui, ils commencent à servir le Seigneur. Je vois des frères comme mon frère Hervé, c'est parce qu'il est là que j'encourage aussi beaucoup qui travaillent, qui font un travail avec des jeunes magnifiques là où le Seigneur les a établis avec une sincérité. L'amour pour le Seigneur aujourd'hui, ils partent en mission aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique cet été. D'autres frères qui partent à Madagascar, les nations que Dieu attire, les Blancs, les Noirs, les Antilles. Qu'est-ce qui fait ça là ? Pourquoi ? Frères, honnêtement, soyons sincères, je n'ai aucun diplôme, aucun diplôme, aucun diplôme. Tous ces enseignements, comme hier, comme aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut adorer le Seigneur, il faut vraiment avoir la crainte. C'est terrible. Le parfum du nom de Yeshua. Quand il dit mon peuple connaîtra mon nom, vous savez, vous ne pouvez pas craindre quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas craindre un roi si vous ne savez pas qu'il est capable aussi de juger. C'est ça le truc. La crainte, l'amour, la joie, les œuvres, les fruits, découlent de la connaissance que l'on a de Dieu. Connaissance, intimité, relation, communion. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mettre l'accent sur l'appartenance à une église ou à un groupe local. Mais nous voulons plutôt mettre l'accent sur la relation que chacun doit avoir avec le Seigneur et que personne ne vous dise mais toi, on ne te voit pas à l'église locale mais tu pries où? Mais frère et sœur, je suis dans le royaume du Seigneur, c'est la chose la plus importante. C'est ça que les gens doivent comprendre. Alléluia. Voilà. La relation, le nom. Pourquoi malgré tout ce combat, on n'arrive pas à me tuer, à me terrasser? Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. Ce n'est pas parce que oui, il faut prier, oui, il faut jeûner. Mais frère, ce ne sont pas nos... ce n'est pas parce qu'on fait des efforts personnels, c'est tout simplement grâce au nom de Yeshua, Mashiach. Le nom de Yeshua, 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 Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire qui est notre grand frère, notre père, notre chemin, la vérité, la vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Pourquoi quand il y a des missions comme ça, des frères et sœurs qui soient arabes, qui soient métisses, qui soient indiens, qui soient chinois, qui soient asiatiques, qui soient peu importe, se disent, ben, on va faire la mission. Là encore, on voit les images du frère qui est en train d'achever la construction de l'orphelinat à Kissangani, tout ça. C'est magnifique. Maintenant, on fait la clôture, c'est presque fini. Pourquoi tout ça ? Le nom. Le nom. C'est aussi simple que ça. Ça produit toutes ces œuvres-là. Maintenant, des chrétiens religieux qui n'ont pas la révélation de ce nom, ils vont commencer à jalouser. Ils vont commencer à attaquer. Ils vont commencer à vouloir faire la guerre. Ils vont commencer à être frustrés parce qu'ils estiment qu'on les étouffe, on les bloque, on les combat, on ne veut pas les laisser prêcher, on ne veut pas les laisser chanter, on ne veut pas les laisser positionner. Moi, il faut qu'on me voie, je dois chanter, je dois m'asseoir devant pour qu'on me voie, pour qu'on m'appelle pour chanter. Ils n'ont rien compris. Rien. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est-à-dire que la connaissance, connaître le nom de Dieu, c'est demeurer dans la sanctification, demeurer dans la crainte de Dieu. Et malgré le combat, ne pas toucher à la femme d'autrui. Malgré le combat, ne pas détourner l'argent du Seigneur. Malgré le combat, bénir ceux qui nous maudissent. Malgré le combat, tout ça, et mes amis, dire, rester fidèle au Seigneur. Même si on tombe, on se relève du Seigneur, regarde-moi, parce que tu me donnes les moyens de le faire. Voilà. Donc quand on a la révélation du nom du Seigneur, on ne tremble plus devant les démons. On n'est pas là en train de chercher où est la seule. Non. Quand on a la révélation du nom du Seigneur, on ne reste pas sectaire dans son coin, à l'église là-bas, sans tenir compte d'autres frères et soeurs, d'autres enfants de Dieu qui sont ailleurs. On va les encourager. On ne va pas rester entre nous seulement parce que la première église, quand elle est restée comme ça dans son coin, elle est devenue sectaire et Dieu a dû enlever et tienne pour que cette église aille dans sa mission, rentre dans la mission. Quand on a la révélation du nom du Seigneur, on n'a même pas besoin qu'on te reconnaisse en tant qu'apôtre prophète pour être accepté ou ancien. Les gens n'ont pas compris les choses. On ne met pas des anciens comme une décoration parce qu'il faut décorer. Non. Et on grandit dans cette révélation-là. Mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi le Père n'a pas un autre nom dans les écrits de la Nouvelle Alliance à partir de l'acte 2, même Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, qu'il y a au choix. Aucun autre nom sur le ciel. Aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom. Yéchoa, partout. Yéchoa, Yéchoa, Yéchoa. Jésus, 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 Jésus. J'arrive au ciel, il voit Jésus. Il voit l'agneau. Voilà. Mais s'il n'est pas le Père, ça veut dire que le Père a donné sa gloire à quelqu'un d'autre alors qu'il a dit qu'il ne donnait sa gloire à personne. Question. Je prends deux questions puis après, hop. Bonsoir. Bonsoir. The name of God, Adonai, c'est plural. Why does God use his name in the plural form? Why does he call himself Adhbaï in the plural form? OK. Donc, pour les frères et ceux qui nous suivent, ton mari peut nous traduire. En fait, elle dit Adonai, c'est plural. Donc, pourquoi est-ce que Dieu met son nom au plural? OK. C'est comme Elorim, en fait. Et pourquoi on va dire Elorim? C'est aussi un pluriel, par exemple. Et alors, les chrétiens trinitaires disent, vous voyez, Adonai est un pluriel. Si Adonai est un pluriel, Adonai, Seigneur, si c'est au pluriel, c'est parce que il y a la Trinité, parce qu'ils sont trois et tout ça. Et pareil, je dis aussi Elorim. Elorim. Dieu. Si c'est au pluriel, c'est parce qu'ils sont trois, tout ça, et d'où la Trinité. Non, c'est faux. Parce que, dans 1 Samuel, je crois 5, il est question de, il y a une histoire par rapport à Dagon. Je crois que c'est 1 Samuel 5. Et Dagon est appelé aussi Elorim. Dagon était un dieu philistin. Et ce dieu philistin n'était pas du tout une Trinité ou une triade. Il était seul. Mais on l'a quand même appelé Elorim au pluriel. Donc, si un dieu autre que Yahweh était appelé Elorim au pluriel, alors qu'il était seul, il y a combien de plus fortes raisons le dieu tout-puissant ? En fait, même si certains disent que le pluriel d'Adonai et de Elorim ne sont pas des pluriels d'excellence, de majesté, mais moi je crois, comme beaucoup d'autres, que c'est le pluriel de majesté. Parce que Dieu est roi. Et tout roi digne de cette fonction parle toujours au nom de son royaume. Il associe toujours les membres de son royaume. Voilà. Et voilà, tout simplement, pour montrer à quel point ce dieu est vraiment puissant et qu'il nous fait tous participer à son œuvre. Voilà. Donc c'est quelque chose de... C'est la gloire, c'est la majesté. Voilà. Gloire à Dieu. Une dernière question ? Tu avais parlé du désert, en fait, les Juifs, et c'était pour que le Seigneur lui révèle son nom. Et en fait, je pensais aux périodes qu'on passe dans le désert. Et en fait, ça m'encouragait beaucoup parce que je me disais, c'est vraiment parce que le Seigneur veut nous révéler davantage son nom. Et du coup, je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Et j'ai envie de dire, ça me donne presque envie d'être dans des périodes de désert parce que ça... On en a besoin. Oui. C'est vital pour nous. Oui. Donc voilà, c'était plus ça qui m'avait encouragée. OK. Et est-ce que c'est bien ça ? C'est bien... C'est ça. Parce qu'ils étaient aussi dans le péché, dans le désert. C'est ça. Donc on doit... En fait, pour expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Joshua, quand je parle de la puissance, pas seulement la puissance pour chasser les démons, mais la puissance aussi pour nous donner la force de tenir face au péché, face au combat, aux épreuves. Pour expérimenter la puissance de ce nom-là, la gloire qui est dans ce nom, derrière ce nom, avec ce nom, il faut passer par les épreuves. Voilà. Il n'y a pas de qualification sans épreuve. OK. Voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous garde et puis on se donne rendez-vous demain. Il est 21h20, pratiquement. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada